Bonjour, dans la vie quotidienne, on est assez régulièrement submergé de statistiques. Ça peut être des statistiques du nombre de fois où un joueur a tiré au football, ou bien la vitesse de la balle quand il a joué au tennis, etc. Ça peut être des enquêtes, ça peut être des sondages, aussi bien pour un flacon de parfum que pour l'élection d'un président de la République. La statistique, c'est une science qui essaye de donner des réponses quand on n'est pas sûr de la réponse, qui essaye quand même de donner des éléments de réponse. On n'aura pas la réponse, on ne saura pas qui va être élu, mais on a des idées sur la façon dont les choses pourraient se passer, raisonnablement, disons. Donc c'est ce genre de choses qu'on va essayer de voir dans le concret maintenant. Voilà un exemple concret. J'ai une boîte de pétards, je voudrais faire une blague à un copain, je vais utiliser les pétards, donc je vais emmener la boîte. Sauf que la boîte de pétards, je l'ai depuis quelques années déjà dans un fond de tiroir, et je ne suis pas sûr du tout du fait que les pétards soient toujours en bon état. Donc il y a essentiellement deux possibilités, soit j'utilise la boîte, je l'emmène et j'espère que tout va bien, qu'il marche comme il faut. Deuxième possibilité, je n'ai pas confiance, je laisse tomber la boîte et je vais en acheter une autre. Alors, il y a quand même une possibilité intermédiaire entre les deux, qui consiste à dire, je vais faire un essai pour voir dans quel état sont les pétards. Donc je vais prendre un pétard dans la boîte, c'est un petit pétard, pas grand chose, et je vais regarder si ce pétard veut bien fonctionner. Visiblement, il est bon, mais j'ai un petit problème, c'est qu'il était bon. Maintenant, il n'est plus bon du tout, ça j'en suis sûr. Il a servi, il ne servira pas une deuxième fois. Donc celui-là, il était bon, j'aurais pu garder la boîte et utiliser celui-là. Mais maintenant, il n'est plus bon, est-ce que les autres sont bons dans la boîte ? Alors, je peux recommencer avec un autre pétard, avec un autre pétard, et commencer comme ça, jusqu'à utiliser tous les pétards de la boîte, et puis m'assurer à la fin que finalement, ils étaient tous bons. Et manque de pot, il n'y en a plus maintenant. Donc, il faut quand même que je m'arrête, quoi. À quel moment je m'arrête ? À quel moment est-ce que je suis à peu près sûr que ce qui va rester va être dans le même état ? Est-ce que j'ai eu une chance extraordinaire d'essayer de faire le test avec le seul pétard bon de la boîte ? Bon, c'est ce qu'on appelle un test destructeur. C'est-à-dire que j'ai quelque chose, une certitude sur l'objet en question, mais j'ai détruit l'objet. Donc, pour les suivants, pour ceux qui sont avec lui, je ne sais pas trop. Je n'aurai jamais de certitude tant que je n'aurai pas tout essayé. Et c'est pour ça qu'il y a la statistique, disons, pour essayer de comprendre un petit peu comment on peut se débrouiller de cette situation. C'est un petit peu la même situation pour un sondage pour une élection présidentielle, par exemple. On suppose qu'il y a deux candidats. On va dire une candidate et un candidat. Momentanément, on fait un sondage et on trouve qu'il y a 54% qui ont l'intention de voter pour la candidate et 46% qui ont l'intention de voter pour le candidat. Alors, dans ces conditions, on est persuadé que ce n'est même pas la peine de faire l'élection, qu'il suffit du sondage. En réalité, le sondage concernait 1 000 personnes, environ 1 000 personnes, on va dire 1 000 personnes exactement. Et donc, quand on annonce 54%, c'est qu'on en est à 540 personnes qui se sont prononcées pour la candidate et 460 qui se sont prononcées pour le candidat. Mais ce n'est pas l'ensemble de la population qui est amenée à voter. Et si ça se trouve, le lendemain, on va avoir seulement 51% quand on fera le sondage. On aura seulement 51% qui annoncent qu'ils vont voter pour la candidate et 49% qui annoncent qu'ils vont voter pour le candidat. Alors, on a l'impression que du jour au lendemain, les gens ont changé d'avis. En fait, pas du tout. Quand on regarde les 1 000 personnes, ce qu'elles pensent, puis qu'on va regarder 1 000 autres personnes le lendemain pour voir ce qu'elles pensent, ce sera relativement proche de l'opinion de la population. On aura une bonne chance que ce soit relativement proche de l'opinion de la population. Mais on n'a pas de garantie à 100% du fait que ce soit l'opinion de la population. Et donc, il y a deux choses. C'est que probablement, on n'est pas très loin du score qui serait obtenu dans la population. Et c'est ces deux choses-là qu'il faut réussir à préciser en statistique. C'est probablement, c'est-à-dire qu'on a 95% de chance ou 90% de chance. On n'est pas trop loin, c'est-à-dire qu'on est à 2 ou 3 ou 5% du score qui va être obtenu finalement par les candidats. Donc, c'est l'objectif des statistiques, de la statistique, de préciser ce genre de questions. La statistique s'appuie sur les probabilités. Il y a deux objets qu'on utilise assez fréquemment. C'est le dé ou bien la pièce, carrément. L'avantage de la pièce par rapport au dé, il peut y avoir 6 résultats possibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La pièce, il n'y a que 2 résultats, pile ou face. Donc, déjà, on peut commencer par expérimenter un petit peu un lancer de pièce. On peut lancer la pièce comme ça et regarder, bon, là, c'est tombé sur pile. L'un dans l'autre, on pense qu'on a une chance sur deux pour que ça tombe sur pile et une chance sur deux pour que ça tombe sur face. Quand on l'a lancé qu'une fois, on ne peut pas vraiment dire. Donc, on reprend la pièce, on la relance un certain nombre de fois comme ça. Là, c'est tombé sur face. Une fois pile, une fois face. Si on la relance, encore une fois pile. Et ainsi de suite, je vais pouvoir noter le nombre de fois où ça tombe sur pile, le nombre de fois où ça tombe sur face. Il faut reconnaître que lancer une pièce 2, 3 fois, ça va encore. La lancer 100 fois, 1000 fois, ça commence à être un peu fatigant. Et donc, en général, personne ne le fait. Pourtant, on a l'impression quand même que pour vérifier si une pièce est bien équilibrée, etc., il faudrait quand même faire un certain nombre de lancés pour constater qu'on a bien obtenu autant de piles que de face à chaque fois. Alors, pour ça, il faut reconnaître que maintenant, on a de la chance, on a des ordinateurs. Donc, on peut quand même faire des simulations et utiliser des ordinateurs pour simuler ce lancer de pièces. Ici, j'ai le choix entre différentes choses. Je peux lancer une pièce, deux pièces. Ça, ce n'est pas très drôle. 5 pièces, 50 pièces, 500 pièces. Si je lance 500 pièces, c'est un peu comme si j'ai lancé 500 fois une pièce. Donc, je vais prendre 500 pièces et je vais les lancer. Et je regarde ce qui se passe. Combien tombent sur piles, combien tombent sur face ? Je m'attends a priori à ce qu'il y ait 250 piles, 250 faces. Ce serait assez étonnant que ce soit piles, 250 piles et piles, 250 faces. Ici, on a fait l'expérience. On a trouvé 242 piles, 258 faces. C'est presque 250, mais ce n'est pas exactement 250. Si on recommence l'expérience, on peut totaliser le nombre de lancers. C'est l'objectif de cette colonne ici. On peut totaliser le nombre de lancers en recommençant avec 500 pièces. Et on s'attend à 250, 250. Bien, sur les maintenant 1 000 lancers, on s'attend à scanner 500 et 500. On n'est pas si loin que ça de 250. Et ici, on n'est pas si loin que ça de 500 chaque, 500 chaque. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas exactement 500 piles et 500 faces. Donc, à quel moment, au bout de combien de lancers, est-ce qu'on va pouvoir voir les choses, donner l'impression qu'il y a autant de piles que de faces qui sont sorties ? Avec 500 pièces, simplement, c'est clair que ça ne suffit pas. Avec 1 000 pièces, ce n'est pas encore suffisant. Il faudrait relancer. C'est clair que ça va quand même plus vite que si on le faisait à la main. Mais qu'à chaque fois, ça prend un petit moment quand même de réussir à lancer les 500 pièces pour voir ce que ça donne. Ici, pour 500 pièces, le résultat, c'est 230, 270. On commence à s'écarter de quelque chose de vraiment intéressant. Sur 500 pièces, il y a un écart de 40. Sur 1 500 pièces, c'est-à-dire 3 fois plus, l'écart n'est que de 60. Et effectivement, si on lance de plus en plus, l'écart va s'aménuiser de plus en plus. Et on va avoir un écart entre les deux qui sera tellement insignifiant qu'on pourra dire qu'effectivement, la pièce est à peu près bien équilibrée. Et qu'on a une fréquence d'apparition du pile ou du face qui est proche de la probabilité qu'on attend, c'est-à-dire 1,5, 1,5, 50% de chance, 50% de chance, telles que nous les annoncent les probabilités. Bon, voilà, ça fait un certain nombre de fois que je fais la manip de lancer 500 pièces, 500 pièces, 500 pièces. Donc là, on va arriver à 28 000 lancers. Le lancer actuel, c'est 500 pièces. Donc c'est toujours 250, 250, pas exactement 258, 242. Ce n'est pas exactement ça toujours. Mais maintenant, quand on regarde l'écart qu'il y a entre les piles et les faces au niveau du total, les 22 en plus ou en moins par rapport à la moitié qui était 14 000, est quelque chose de relativement insignifiant, disons. Et ça montre bien que petit à petit, la fréquence du nombre de tirages de piles et de faces est en train de s'équilibrer à 50% à 50%. Voilà une autre façon de jouer à pile ou face avec beaucoup de pièces. Alors ici, ce ne sont pas des pièces, c'est des billes. On a des petites billes ici qui vont passer dans cette espèce de planche. C'est quelque chose qui a été imaginé par un mathématicien qui s'appelle Galton. Lui, il imaginait simplement une planche à clous. Les billes tombaient sur des clous et avaient le choix entre gauche et droite. Ici, ce qu'on va avoir, c'est des hexagones. Une bille passe dans le couloir, ici, entre deux hexagones, et tombe sur la pointe de l'hexagone. Là, elle n'a pas le choix, elle est obligée d'aller d'un côté ou de l'autre. Donc, elle va aller à gauche ou à droite. Et si c'est bien fait, normalement, elle a 50% de chances d'aller à gauche, 50% de chances d'aller à droite. Donc, on a une façon de simuler en quelque sorte pile ou face. Une même bille va avoir plusieurs tirages pile ou face. Une fois qu'elle a choisi, par exemple, d'aller à droite, elle va descendre dans un autre couloir et il faudra qu'elle rechoisisse entre gauche et droite, puis à nouveau entre gauche et droite, etc. Donc, chaque bille fait plusieurs pile ou face, en quelque sorte. Et l'un dans l'autre, en moyenne, on va avoir autant de gauche que de droite. Et donc, pour l'essentiel, c'est un peu comme si elle faisait ce type de chemin. Alors, on va les lâcher, on va mettre la planche à l'envers, on va les lâcher. Il se trouve que les billes, là, ici, ne sont pas exactement celles qu'il faudrait. Elles sont un tout petit peu trop petites. Donc, elles vont pouvoir s'arc-bouter et ça va faire des petits blocages de temps en temps. Mais on va voir ce que ça donne. Une bille, non, beaucoup de billes. Une bille, elle choisit beaucoup de fois et on fait en même temps l'expérience avec beaucoup de billes. Allons-y. Allons-y. Voilà. Alors, les billes sont un tout petit peu trop petites, donc c'est un peu comme dans le métro. Si on ne veut pas qu'il y ait de blocage à l'entrée du métro, on met une barre devant la porte et ça permet à tout le monde de passer. S'il n'y a pas de barre, des fois, ça s'arc-boute. Et bien là, c'est pareil. La bille est un tout petit peu trop fine. Donc, il y a des arcs-boutants et ça empêche de passer. Mais disons que l'un dans l'autre, on a une espèce de courbe en cloche ici qui apparaît sur la façon dont les billes se répartissent dans les réservoirs. C'est normal puisque, grosso modo, en moyenne, en partant d'ici, elles ont été autant de fois à gauche qu'à droite. Donc, c'est normal qu'elles se retrouvent pour l'essentiel dans les réservoirs du milieu. Évidemment, il faudrait beaucoup plus de billes et des réservoirs plus fins et plus nombreux. Mais pour l'essentiel, on a cette espèce de courbe en cloche qui est celle qu'on retrouve sur cette surface ici. Dans chaque tranche, on a cette répartition, ce qu'on appelle la courbe en cloche ou la courbe de Gauss, pour la répartition des billes à l'issue de cette expérience. On revient aux statistiques. On va ici, avec ces perles, simuler une population dans laquelle il y a une caractéristique spéciale. C'est les gens qui votent comme ci, c'est les gens qui aiment telle ou telle émission télé, etc. Donc, on a des perles rouges parmi les perles, la plus grosse partie à l'air d'être blanche, disons. On a un certain nombre de perles, dont des perles rouges. En général, on a un petit peu du mal à évaluer des longueurs. On a plus de mal à évaluer des surfaces et encore plus de mal à évaluer des volumes. Dans ce volume, ici, de perles, il y a un certain nombre de perles rouges. Alors, combien ? Est-ce qu'on peut savoir à l'avance combien, quelle proportion, disons, il y a de perles rouges parmi toutes les perles ? Donc, si on regarde ici la façon dont les perles sont réparties, mon expérience montre qu'en fait, dès que quelqu'un donne un résultat, tout le monde s'aligne dessus. Si je dis qu'il y en a 1%, tout le monde doit s'aligner sur à peu près 1%. Si je dis qu'il y en a 20%, tout le monde doit s'aligner sur à peu près 20%. Disons qu'en règle générale, les gens proposent 1%, 5%, 10% de perles rouges parmi toutes les perles qui sont ici. Alors, la question, c'est de savoir comment faire pour avoir une certitude. Pour avoir une certitude, on pourrait prendre toutes les perles et les compter une par une, de même qu'on peut demander à tous les Français, un par un, son opinion, etc. Il y a une solution qui est de faire un sondage. Donc, pour ça, je vais utiliser une sorte de pelle. C'est quelque chose d'un peu spécial, puisque pour l'essentiel, je n'ai pas le choix. Il y aura forcément 30 perles ici. C'est un quadrillage de 6 sur 5. Il y aura forcément 30 perles qui seront prises dans l'ensemble des perles. Je ne pourrais pas en avoir 31, etc. Il y a juste les cases qu'il faut pour remplir et pour choisir les 30 perles. Donc, on y va doucement. Donc, si on regarde le résultat, sur les 30 perles, j'en ai seulement 2 qui sont rouges. Il y en a 2 sur 30. Est-ce que c'est la proportion réelle de ce qui se passe dans l'ensemble des perles ? Ou est-ce que c'est un accident ? Est-ce qu'on peut généraliser, a priori, à l'ensemble des perles, cette proportion de 2 sur 30 ? Comment faire pour savoir ? Si j'avais choisi autrement, si j'avais mis mon espèce de pelle là-dedans pour récupérer les 30 perles, d'une autre façon, est-ce que j'aurais obtenu le même résultat ? Donc, ça vaut la peine de regarder. Je recommence. Et cette fois-ci, j'en ai non plus 2, mais une seule, qui est rouge. Alors, est-ce que le précédent test était bon ? Est-ce que c'est celui-là qui est bon ? Est-ce que je pourrais obtenir autre chose ? Et qu'est-ce que je peux avoir comme renseignement sur l'ensemble des perles ? Quelle est la proportion de perles rouges parmi l'ensemble de toutes les perles ? Combien de tests je vais faire comme ça, avant d'être sûr de moi, sur le résultat, ou d'avoir une bonne chance de penser pas loin de la réalité, disons ? Donc, si on regarde ce qu'on a ici, en fait, ce qui peut se produire, quand je dis que j'ai une perle rouge, une perle rouge, c'est quelque chose qui s'est produit ici, mais qui pouvait se produire à cet endroit-là, ou bien à cet endroit-là, ou bien à cet endroit-là, et ainsi de suite. C'est-à-dire que la perle rouge, la seule perle rouge que j'ai obtenue, elle pouvait être dans n'importe laquelle des 30 places qui étaient disponibles pour elle. Et ensuite, les 29 autres sont effectivement blanches. Mais rien que pour une perle rouge, j'avais un certain nombre de situations possibles, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, etc. Et ainsi de suite, jusqu'à la trentième. Donc, je pouvais réaliser une perle de 30 façons, ici. Si je regarde le résultat avec deux perles, c'est vrai que le résultat avec deux perles, je pouvais l'obtenir ici et là, mais ça pouvait s'obtenir aussi ici et là, par exemple. Il y a un certain nombre de façons d'obtenir les deux perles, rouges, et les 28 autres sont toutes blanches, il n'y a pas de problème. Donc déjà, si je suppose que c'est ces deux emplacements, ou pour simplifier, même carrément, si je suppose que ce sont ces deux emplacements ici qui ont obtenu des perles rouges, et que toutes les autres sont blanches, quelle était la probabilité, quelles étaient les chances d'avoir effectivement deux perles rouges dans ces deux cases-là, et toutes les autres blanches ? Ça, c'est une première question. Et puis la deuxième, c'est de combien de façons je pouvais avoir deux perles rouges parmi les 30, pas forcément ces deux-là, mais deux emplacements, disons, parmi les 30, où les perles étaient rouges, tous les autres étant des emplacements où les perles sont blanches. Alors ça, on peut regarder au niveau des calculs, ce ne sont plus vraiment des statistiques, c'est des probabilités, là, maintenant. Si j'ai 30 emplacements et que je choisis un de ces 30 emplacements, ça, il n'y a pas de problème, je sais que j'ai 30 possibilités. Mais si j'ai 30 emplacements et que j'en choisis deux, où il va y avoir des perles rouges, j'ai combien de possibilités ? Les deux perles rouges, la première possibilité, la première bille, disons, la première perle, peut se trouver ici, ou dans celle d'à côté, ou dans celle d'à côté, ou dans celle d'à côté, et ainsi de suite. Donc pour la première perle, j'ai 30 possibilités. Pour la deuxième perle, maintenant, une fois que j'ai placé la première qui était rouge, pour la deuxième perle, il me reste 29 possibilités. C'est ce qui se passe souvent avec des perles. Donc pour la deuxième perle, j'ai 29 possibilités. Celle-là, 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 n'importe laquelle, par exemple celle-là. Donc il me reste 29 possibilités. Maintenant, si on regarde, celle-là, c'était la première, et celle-là, c'était la deuxième. J'aurais pu aussi dire que la première pouvait tomber à cet endroit-là, et la deuxième pouvait tomber à cet endroit-là. Donc je ne sais pas trop laquelle est la première, laquelle est la deuxième, je les ai toutes prises ensemble. Donc là, j'obtiens, je suis en train de compter un tout petit peu trop. Donc j'ai dit, pour la première perle, j'ai 30 possibilités. Pour la deuxième, j'en ai 29. Et en fin de compte, j'ai compté deux fois trop chaque situation. Celle-là, la première, celle-là, la deuxième, celle-là, la première, celle-là, la deuxième. Donc je suis obligé de diviser par deux. Donc le nombre de façons d'avoir deux perles dans ma pelle, le nombre de façons, c'est le résultat de ce calcul. Et puis si je veux regarder de combien de façons j'aurais pu obtenir trois perles, quatre perles, cinq perles, etc., le calcul va se compliquer, mais il y a quand même de plus en plus de possibilités sur la façon dont les trois perles, ou les quatre perles, ou les cinq perles vont se répartir à l'intérieur de cette perle. Par exemple, la troisième perle peut être n'importe où ici. et je peux compter le nombre de façons dont les perles vont pouvoir se placer là-dedans. Alors si on sait maintenant combien il y a de perles et à quel emplacement elles sont, c'est-à-dire si par exemple, je reprends les choses simplement avec une perle, une perle, si elle se situe à cet endroit-là, si je regarde à cet endroit-là la possibilité d'avoir une perle rouge, ça dépend de ce que j'ai estimé. Mais ce n'est pas à l'avance, ça dépend de ce que j'ai estimé. Si j'ai estimé qu'il y en avait 1%, 5%, 10%, 20%, 50%, quelles sont les chances d'obtenir du rouge ici et du blanc partout ailleurs ? Si c'est pour une perle, pour la première perle ici, mettons que j'ai décidé que c'était 10%, ça veut dire que j'ai 10 chances sur 100, ça, ça fait 0,1, pour que la première perle soit rouge. Et maintenant, pour les suivantes, s'il y avait 10% de chances d'avoir une perle rouge, il me reste 90% de chances d'avoir une perle blanche. Pour chacune d'elles, je vais faire des multiplications et je vais obtenir pour chacune d'elles la probabilité ici d'avoir une perle blanche. 0,9, ça c'est 90%. Ensuite, 0,9, c'est encore 90%. Ensuite, pour la quatrième, 0,9, et ainsi de suite, jusqu'à la trentième. C'est-à-dire que le calcul, la possibilité d'avoir une perle rouge seulement dans la pelle est quelque chose qui dépend déjà du modèle que j'ai dans la tête sur la proportion de billes qu'il y a ici. En fonction de la proportion de billes que j'imagine là-dedans, je vais pouvoir contrôler ce que j'ai obtenu dans l'espèce de petit sondage que j'ai fait ici et dire est-ce que c'était raisonnable d'obtenir ça ou pas. On ne va pas faire des calculs aussi compliqués comme ça, on va les faire faire à l'ordinateur. Si on suppose qu'on est obligé de faire un choix et de faire une hypothèse, on fait une hypothèse, il y a 1% de perles rouges. Ou bien on fait une hypothèse, il y a 10% de perles rouges, par exemple. Si on fait l'hypothèse qu'il y a 1% de perles rouges et qu'on fait le calcul, 1% de chance d'avoir une perle rouge dans une case, et puis ensuite 99% de chance à chaque fois pour chacune des 29 autres. Et puis on a dit qu'il y avait 30 façons de le faire. Donc finalement ce qu'on obtient, c'est ici un calcul qui, de l'ordre de 22-23% de chance d'obtenir une perle rouge dans la pelle quand on a l'hypothèse, quand on suppose qu'il y a 1% de perles rouges dans la population globale. Maintenant dans le même calcul, on peut faire les choses avec 10% et on voit qu'obtenir une perle, on n'avait que 14% de chance de l'obtenir. Alors maintenant si on regarde pour deux perles, pour deux perles, si on a supposé qu'il y a 1% de perles, donc 1% de chance à chaque fois d'obtenir une perle rouge, 1% de perles rouges dans la population, on voit qu'ici, le fait d'obtenir deux perles dans l'échantillon qu'on avait fait, dans le tirage qu'on avait fait, c'est assez peu raisonnable puisque ça ne fait que 3% de chance. Alors que si on supposait que c'était 10%, et bien ici on est quand même à 23% de chance d'obtenir deux perles. Donc on fait une hypothèse, on fait le calcul, on compare à l'expérience qu'on a faite et on se rend compte si l'hypothèse était raisonnable ou si l'hypothèse n'a aucune chance d'être valable. Disons que tout ce qu'on peut faire dans ce genre de choses qui est quand même une science un peu expérimentale, la statistique, c'est émettre des hypothèses et voir si elles sont fausses ou si rien ne les contredit. Mais on n'a jamais une vraie assurance du fait que le résultat, on soit sûr de ce résultat, on est dans une situation où on émet des hypothèses, on fait les expériences et on contrôle ou pas l'hypothèse qu'on a faite avec l'expérience qu'on a faite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...